Je suis doctorant à Centrale Supélec, je travaille sur les biomatériaux appliqués à la santé. Le but c'est de nous amener à nous poser des questions qu'on ne se pose pas forcément quand on est pris par le quotidien de la thèse. Je suis Emmanuel Hirsch, je suis professeur d'éthique médicale à la Faculté de médecine de l'Université Paris-Sud Paris-Saclay et je suis le président de POLITIS qui est le conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay. Il s'agissait de donner une formation auprès des doctorants de l'Université Paris-Saclay, toutes disciplines confondues, sur des questions d'éthique de la recherche. J'ai insisté notamment sur le fait que l'éthique de la recherche devait être le lieu où se pensent des questions d'intégrité scientifique, donc des questions qui visent à encadrer les pratiques d'une communauté et des questions de responsabilité sociale, donc peut-être une réflexion plus large sur le contexte et les conséquences de la science dans la société. Il ne s'agit pas de créer des normes, il ne s'agit pas de prescrire quoi que ce soit, l'important c'est d'animer la réflexion. Je suis en thèse à Gustave Roussy à Villejuil, je trouve ça vraiment bien qu'on ait une journée entière qui soit accordée à nous parler justement de l'éthique dans les sciences et aussi l'intégrité scientifique. Une expérimentation encore qui prend la forme de deux dispositifs, un dispositif en présentiel sous forme de séminaire sur une journée et puis le deuxième dispositif est un dispositif en autonomie avec des vidéos, un parcours vidéo, à partir desquels ils devront avoir une réflexion et répondre pour obtenir finalement la validation de ce parcours de formation éthique de la recherche. L'ambition de Paris Saclay à travers ce conseil, c'est de permettre à chacune et à chacun de s'approprier un questionnement éthique fort, exigeant et être dans une université responsable aujourd'hui, c'est comprendre les enjeux de la recherche, la pertinence de ce que l'on fait et l'apport pour la société. Je suis doctorant en thèse d'hématologie en fait, je suis médecin de formation à la base en hémato et donc l'éthique c'est une thématique dans le domaine de la cancérologie qu'on connaît relativement bien. C'est plus avoir une réflexion sur l'activité de tous les jours, qu'elle soit en sciences d'ailleurs ou sur d'autres métiers, en l'occurrence le mien, médecin. On a différents champs disciplinaires. Vous parlez de la médecine, c'est pas la même chose que quand vous travaillez au CEA. Et quand vous travaillez en biologie, c'est pas la même chose que si vous travaillez sur les matériaux. Et pourtant, les étudiants qu'on réunit et les doctorants qu'on réunit ont tous à cœur de mieux investir le champ de la responsabilité sociétale. ... 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